vous avez des acouphènes j'en ai eu également la solution www.soignerlesacouphènes.com jérémy montagnamisson ingénieur biomédical et audioprothésiste bienvenue dans une nouvelle rubrique de soigner les acouphènes le meilleur endroit pour trouver des conseils de qualité à propos de vos acouphènes abonnez vous juste en bas à droite pour ne manquer aucune publication vous avez sans doute déjà entendu parler d'acouphènes somatosensoriels ce n'est probablement pas un terme très clair pour vous et vous aimeriez savoir si vous êtes vraiment concerné par ce type d'acouphènes alors qu'est ce que signifie exactement d'avoir des acouphènes somatosensoriels comment savoir si vos acouphènes sont somatosensoriels mais surtout qu'est ce qu'il faut faire si l'on a des acouphènes somatosensoriels dans cette vidéo je vous apporte des réponses à ces questions évaluer vos acouphènes gratuitement sur www.soignerlesacouphènes.com pour comprendre simplement ce que sont les acouphènes somatosensoriels revenons à la définition du système somatosensoriel le système somatosensoriel est une partie du système nerveux c'est un réseau complexe de capteurs et de neurones qui réagissent aux changements qui ont lieu à la surface ou à l'intérieur du corps le système somatosensoriel détecte et permet les perceptions suivantes la douleur la température la position de la tête et du corps appelée proprioception les mouvements de la tête et du corps appelé kinesthésie ou encore le toucher l'acouphènes somatosensoriel est un type d'acouphènes généralement reconnu qui est associée avec l'activation du système somatosensoriel somato moteur ou visuel moteur pour faire simple c'est à dire que ce sont des acouphènes qui peuvent être provoqués ou modulés par des contacts ou des mouvements physiques ces modulations des acouphènes signifient des modifications du volume plus faible ou plus élevé ou de la hauteur plus grave ou plus aiguë des acouphènes mais alors quels sont ces contacts ou mouvements qui peuvent moduler les acouphènes somatosensoriels et bien ce peut être des contractions musculaires de la tête du cou ou des membres des mouvements du visage de la bouche des mouvements des yeux des pressions sur les points de déclenchement mieux faciaux des stimulations cutanées des mains ou du bout des doigts ou du visage des mouvements des doigts ou encore certaines stimulations électriques il existe par exemple plusieurs manoeuvres courantes de la mâchoire ou du cou pouvant être réalisés seul ou à l'aide d'un examinateur qui permettent de mettre en évidence des éventuelles modulations des acouphènes quand la cause des acouphènes est liée à des problèmes musculo squelettiques plutôt que des problèmes au niveau de l'oreille on dit que ce sont des acouphènes somatosensoriels les problèmes musculo squelettiques les plus courants étant la cause d'acouphènes somatosensoriels sont les troubles de l'articulation temporomandibulaire et de la colonne cervicale mais alors est ce que les acouphènes somatosensoriels sont très répandu et bien sur dix personnes ayant des acouphènes 7 personnes présente des modulations possibles de leurs acouphènes mais il faut aussi savoir que la simple modulation des acouphènes ne peut pas être utilisé comme le seul indicateur pour diagnostiquer des acouphènes somatosensoriels le professionnel de santé tient compte des antécédents du patient des différents examens complémentaires réalisés et des éléments importants rapportés par le patient lui même ou d'autres professionnels de santé l'identification d'acouphènes somatosensoriels peut être complexe dans certains cas même si les mouvements peuvent moduler les acouphènes ensuite après examen de la mâchoire ou du cou nous n'avons pas forcément de signe clinique évident de troubles somatiques de plus il faut savoir que même si des acouphènes somatosensoriels sont diagnostiqués cela ne veut pas dire que les acouphènes sont 100% somatosensoriels mais plutôt qu'ils présentent une composante somatosensorielle ils peuvent donc présenter d'autres composantes et par conséquent régler la cause musculo squelettique ne vous permettra pas forcément d'obtenir le silence bien que les acouphènes somatosensorielle soit répandue ces processus neuronaux sous jacents ne sont pas encore très bien compris par les chercheurs alors maintenant que faire si vous avez des acouphènes diagnostiqués comme somatosensorielle et bien vous pourriez trouver des bénéfices en réglant les problèmes musculo squelettiques identifiés il est donc conseillé de bénéficier d'une investigation multidisciplinaire plus poussée et de demander la coopération de spécialistes comme les dentistes les occlusodontistes les ostéopathes les physiothérapeutes ou encore les orthopédistes par exemple j'aimerais ajouter finalement que si 70% des acouphènes peuvent être modulés par ces différents types de stimuli vu précédemment les effets de la simulation bimodale auditive somatosensorielle apparaissent donc comme prometteur mais ont besoin d'être confirmé dans des études plus importantes des espoirs sont donc bien réels concernant les équipements que nous avons déjà présenté sur cette chaîne comme le lénir le néo sensori duo ou encore l'appareil michigan si vous avez des acouphènes sachez que des solutions existent et permettent d'avoir les bénéfices que vous cherchez n'attendez plus elles sont disponibles dès maintenant rendez vous sur www.soignezlesacouphènes.com si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce bleu juste en bas à gauche et n'hésitez pas à la partager votre expérience et votre point de vue m'intéresse vos acouphènes ont-ils été diagnostiqués comme étant somatosensorielles si oui quelles sont les choses qui vous permettent d'aller mieux vos acouphènes ont-ils disparu grâce à ça écrivez tout ça en commentaire à Sous-titrage ST' 501